Bonjour, mon nom c'est M. Temitopwe Omordwagwa, Troupe pour la santé d'origine Nago. Le 10 janvier, nous louons Dieu, nous louons aussi les membres de nos ancêtres. Et nous saluons aussi en passage M. Nisefo, Dieu Donnui Soglo. Le président, d'ailleurs, qui avait fait que cette fête de 10 janvier a connu vie. Parce qu'avant, la fête de 10 janvier se faisait dans les couvents, en famille, dans les localités, pour pouvoir revêtir, réhabiller, réintégrer nos réalités de l'Afrique et Béninois que nous sommes. Parce que chacun de nous est né à quelque part, dans une maison, dans une famille, dans un pays. Et cela est régi par une divinité qu'on appelle Asaï. Asaï, c'est là où on peut prier dans chaque famille pour l'arrivée dans la vie d'un bébé ou pour la mort de quelqu'un, pour invoquer ou bien pour réincarner sa vie et aussi son esprit. Donc, la fête de 10 janvier, c'est la fête traditionnelle et la fête occulte. Parce qu'on profite chaque année de l'occasion de cette fête pour pouvoir réhabiller nos divinités. pour pouvoir réintégrer tout ce qui était fait auparavant, renouveler, réhabiller et aussi faire connaître quel est le rôle de chaque divinité qui est dans la maison familiale. Et aussi, les apprenants, aujourd'hui aussi, prennent part pour pouvoir connaître les réalités de chaque localité. Et quel genre de fétiches ils ont dans leur territoire, ou bien dans leur village, ou bien dans leur maison. Et qui est le parrain, qui est la marraine, et aussi, qui sont aussi, comment dire, les ministres du couvent. Et on arrive à connaître tout ça. Et ça donne aussi l'éducation aux enfants aussi, à pouvoir savoir qu'on est à tout Seigneur et à tout esprit. Il faut respecter les gens à qui le respect il faut. Parce que dans la famille, tout le monde n'est pas égal. Dans la société, tout le monde n'est pas égal. Donc on profite pour sensibiliser, que ce soit les femmes de la maison, qui se sont mariées dans la famille, les enfants aussi. Aussi, sachent aussi que, ah, voilà les dispositions de chaque chose. Et aussi, chacun se glorifie, ah, dans mon village, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Ah, on ne s'amuse pas avec les choses d'origine Nago. Vous voyez. Et tel que nous le préparons, vous avez déjà commencé par regarder les choses dehors, parce que les colas sont déjà mis au soleil. Et les bouteilles en quoi les gens vont toucher bois pour pouvoir trouver des renforts et renouveler les forces de frappe. Et aussi, pour pouvoir dénuyer les maux, les différentes sortes de mauvaises sortes qu'ils avaient déjà dans leur corps, il y a déjà ces choses-là qu'on a déjà mis dehors, que nous allons réanimer pour pouvoir ôter tout ce qui est problème dans la vie de nos gens. Et nous allons commencer les sacrifices ici à Kotonou. Après Kotonou, nous allons passer par Malawi, à Porte-Nouveau, pour pouvoir fêter avec nos amis de l'UEME, il comprend le ministre endogène Mito Aklogan, Akboto Zoumé. Nous allons fêter avec lui là. Et après là, nous allons partir pour Yoko, dans mon village natal, dans le district de Sakete, dans la famille royale de Yoko, de Obagbo Biakban. Le roi Obagbo Biakban, dans sa localité, nous allons partir là-bas pour aller prier pour toute la famille pour que la nouvelle année 2017 qu'on a intégrée soit une année de paix, de succès, de santé et de prospérité pour tous les fils de la famille, de tout le village, de tout le Bénin et de tout le monde entier. Donc, la divinité d'Odoa, qui est Sekboulissa Akbomola, dont je suis le parrain, dans mon village natal Yoko, nous allons réunir toute la famille et faire la prière de la nouvelle année pour que la paix règne, l'amonie règne, l'amour règne et que l'entente y est toujours. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'entente. Quand on est ensemble, on est fort. Donc, voilà comment nous fêtons la fête du 10 janvier. Parce que les enfants de notre village, les Béninois qui sont même à l'étranger, sont déjà là pour fêter d'abord toutes les fêtes avant de partir à leurs différentes sortes d'endroits là où ils cherchent l'argent ou là où ils travaillent dans l'aviatif. Je remercie le président Patrice Talon pour son mot, pour sa parole qu'il a donné, que la culture est quelque chose que nous pouvons vendre cher. Ici comme à l'extérieur, les gens n'ont qu'à nous faire confiance. En dehors de ça, la médecine, par les plantes, qui est la première qui existait avant l'arrivée de toute autre médecine, notre président, nos ministres, nos députés doivent savoir que, nos maires, les délégués, les conseillers doivent savoir que cette médecine est une médecine qui régit beaucoup de choses. Car quand il y a la sorcellerie, c'est là où on peut trouver satisfaction. Quand il y a un votement, c'est là où on peut trouver satisfaction. Quand il y a aussi un envoyement de flèches à gauche, à droite, pour pouvoir déranger les fidèles ou la population.